Nous avons tendu la main aux oppositions et tenté de trouver des points d'accord. Comme l'année dernière, nous avons fait évoluer notre texte grâce à des amendements de la majorité comme des oppositions, de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Et je veux ici saluer le travail mené par tous les parlementaires qui ont cherché à enrichir ce texte dans un état d'esprit constructif. Mais comme l'année dernière, les oppositions restent sur leur position de principe, ne pas voter le budget, quel qu'en soit le contenu. Aussi, pour donner des moyens inédits à notre sécurité, notre justice et nos armées, pour permettre des investissements sans précédent dans la transition écologique, pour augmenter le salaire des enseignants, pour accroître la DGF de nos communes, pour respecter notre engagement de ne pas augmenter les impôts, ou encore pour nous inscrire dans une trajectoire de réduction de nos déficits publics, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous êtes lamentable. Nous n'avons pas de leçon à recevoir de la part de ceux qui font entrer des pas entiers du programme de Jean-Marie Le Pen dans la loi. Nous n'avons pas de leçon à recevoir de ceux qui offrent une victoire historique à l'extrême droite. Rien ne vous oblige à convoquer une CMP. Rien ne vous oblige à présenter ce texte rejeté par l'Assemblée nationale. Vous avez cédé l'histoire de vos regards. Elle vous jugera sévèrement. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Chut. Monsieur Lucas, nous nous connaissons peu. Mais moi je n'ai pas quitté la région où le Front National était fort pour me faire rédire ailleurs. Moi j'ai toujours battu le Rassemblement National. Je n'ai pas quitté la région des Hauts-de-France pour me présenter en Ile-de-France. J'ai battu le Front National à toutes les élections. Et vos leçons de morale républicaine, je les mettrai dans ma poche quand je faisais à la tribune des clins d'œil à Madame Le Pen. La vérité à Monsieur Lucas, c'est que vous avez renoncé à parler au peuple de gauche pour les protéger. Nous leur parlons et nous les éviterons le Rassemblement National. Il est des moments où il se joue ici bien plus que de la politique, bien plus que la loi. Où se joue finalement l'identité de la République et l'âme de notre pays. Alors que l'extrême droite vient d'annoncer avoir engrangé une victoire idéologique majeure et s'apprête à voter votre texte sur l'immigration. Je ne peux pas, je ne veux pas croire, chers collègues de la majorité présidentielle, que vous puissiez toutes et tous cautionner ce qui a été fait sous la dictée du gouvernement en commission mixte paritaire. Cautionnement pour les étudiants internationaux, retour de la préférence nationale, fin de l'automaticité du droit du sol, quotas, restrictions au regroupement familial, abandon des régularisations par le travail, volonté de réformer l'aide médicale d'Etat en 2024. Vous avez cédé sur tout et vous avez surtout cédé. Le sujet, mes chers collègues, en cet instant, ce n'est plus la gauche, ce n'est plus la droite, ce n'est plus la majorité, ce n'est plus l'opposition. C'est le serment humaniste conclu avec les Françaises et les Français en 2017 et en 2022, quand des millions d'entre eux ont choisi de faire barrage à l'extrême droite raciste dans notre pays. Chers collègues, soyons collectivement dignes de la dignité des Français. Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur Lucas, madame la présidente, pardon, monsieur Lucas, ça vous faisait moins de peine la semaine dernière que le Rassemblement National se levait pour vous applaudir. Monsieur Lucas, en plus d'aller chercher les voix du Front National, vous mentez. Vous mentez, parce que dans le texte de la CMP, il y a bien la régularisation des travailleurs des métiers en tension. Vous mentez, parce qu'il y a bien la fin des mineurs dans les centres de rétention. Et monsieur Lucas, les deux sénateurs du Rassemblement National ont voté contre le texte du Sénat, voilà qu'un jour. Et aujourd'hui, madame Le Pen viendrait courir au secours de la victoire, mais c'est pour voir votre mine déconfie en ayant voté la motion de rejet, monsieur Lucas. Alors oui, nous prenons nos responsabilités. Et monsieur Lucas, n'inventez pas n'importe quoi. Grâce à l'action de la Première Ministre et de la majorité, il y a des distinctions entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais cette distinction a déjà été faite en 1988 par Michel Rocard pour le RMI. Je vous remercie, monsieur le député. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.